L'entreprise Jacques-Nay Malin est écrite par mes arrière-arrière-grands-parents, François-Eugène Jacques-Nay et Marie-Louise Malin. L'éco-conception est en fait un fil conducteur de l'entreprise depuis sa création, avec à chaque génération des améliorations pour respecter l'environnement et les hommes. L'entreprise qui a été fondée en 1912 a commencé dès le départ à fabriquer des manches d'outils en bois en utilisant une ressource locale et en utilisant également l'eau de la rivière pour fabriquer l'énergie pour pouvoir faire fonctionner les machines. L'entreprise s'est déplacée sur les locaux actuels en 1940 avec l'acquisition d'une chaudière à bois. En 1990, on a continué en passant à un vernis sans solvant, un vernis avec de l'eau. En 2005, nous décidons d'asseoir notre position en adhérant à PFC qui garantit que les forêts sont gérées de façon durable. En 2015, pour pouvoir continuer à utiliser notre chaudière à bois, nous avons dû faire des modifications car elle était trop énergivore, en ajoutant un circuit jour et un circuit nuit, ce qui nous a permis de baisser la demande en combustible de la chaudière, ce qui nous a permis de faire des économies. Et l'ADEME nous a aidés dans ce contexte-là. Cette chaudière utilise nos déchets bois issus de nos productions, de la sûre ou de la petite chute courte. Tout ce qu'on n'utilise pas pour la chaudière est revalorisé et revendu pour faire du charbon de bois dans une démarche globale d'économie circulaire. Nous récupérons également les eaux de pluie qui nous permettent d'être autonomes en eau. On utilise l'eau du circuit classique uniquement pour les sanitaires, pour des questions d'hygiène. Pour aller plus loin dans l'éco-conception, on intègre dorénavant l'éco-conception dès le départ et dès la fabrication et la conception du produit, ce qui n'était pas le cas avant. Donc les collaborateurs et les collaboratrices de Jacques Némalin sont sensibles et sont sensibilisés à l'éco-conception. Je suis Thierry Gautrin, responsable de CIRIS chez Jacques Némalin depuis 37 ans. Le bois provient de forêts domaniales et communales, donc virées par l'ONF, Office Assure les Forêts. De façon durable, on se doit d'utiliser au maximum la ressource et de ne pas la gaspiller, donc à tous les niveaux, à toutes les étapes de la fabrication. On respecte la matière et on essaye de valoriser le produit comme il doit être valorisé. Le fait d'avoir des produits éco-conçus, ça nous permet aussi de faire des économies d'échelle, puisque nous récupérons l'Assure pour la chaudière, l'eau de pluie pour nos besoins en eau. Tout ça, ça fait partie du process intégral pour faire des produits éco-conçus. On a plusieurs nouveaux clients qui sont très sensibles à cette démarche globale d'éco-conception et cette démarche RSE. Nous avons une entière satisfaction à produire des produits qui sont éco-conçus, car à tous les strates de l'entreprise, on y gagne. L'ADEME nous a beaucoup aidé, notamment pour la chaudière bois, mais aussi pour l'accompagnement lors de la création de nouveaux produits. L'éco-conception me paraît aujourd'hui primordiale, et pour nos entreprises, et également pour le consommateur. L'Éco-conception me paraît aujourd'hui primordiale, et pour l'éco-conception me paraît aujourd'hui primordiale. – Sous-titrage FR 2021